Au Castor à Ezo, le week-end de l'Ascension est traditionnellement fertile en activité avant goût médiéval dans ce journal. Pour ce long week-end de l'Ascension, la maison des jeunes Les Castors d'Ezo, en collaboration avec la ferme des Castors, organise de nombreuses activités. Petits et grands pourront se divertir jusque dimanche et cet après-midi, ce sont des jeux sans frontières qui se sont déroulés dans l'enceinte de la ferme. Les différents quartiers des Ezo ont eu l'occasion, avec une bonne dose d'humour, de se rapprocher en formant des équipes. Des oeufs, de l'eau, de la farine, tous les ingrédients étaient réunis pour une bonne partie de plaisir. Donc ce sont des équipes du village, de scouts, de comités qui sont venues nous rejoindre aujourd'hui, pas moins d'une douzaine d'équipes, pour en quelque sorte recevoir des oeufs sur la tête. Il y a toute une série d'épreuves qui allient l'agilité, l'adresse et surtout la bonne humeur. Donc on trouve que le contact entre les générations, entre les différents quartiers, entre les différents comités, entre les différentes structures est quelque chose de très important et c'est un peu ce qu'on a voulu réaliser par le biais de cette manifestation. Vous êtes de quelle équipe ? Des Bellouardes. Et alors ça se passe comment ? Qu'est-ce que vous allez devoir faire maintenant ? On va gagner ! Oui mais maintenant qu'est-ce que vous allez devoir faire ? On va boire de la mixture et puis aller la recracher dans une autre bouteille. Alors jusqu'à présent vous avez fait quoi déjà ? On a cassé des oeufs ! Ça va, il y a une super bonne entente et tout le monde s'entend bien, c'est chouette ! Parmi les épreuves les plus difficiles, il y avait cette mixture qui devait être transportée dans la bouche des participants et recrachée dans une bouteille vide. Évidemment l'équipe qui détenait la bouteille la plus remplie en un temps record remportait l'épreuve, pas toujours évident. Vous savez ce qu'il y avait dans la bouteille ? Honnêtement non ! Du pilipili, du tabasco, du vinaigre, du paprika, enfin dégueulasse quoi ! Ça s'est passé comment avec les autres équipes ? Dur quand même, dur ! Très dur oui, surtout qu'il y en a un de chez nous qui a avalé un poisson, sinon voilà quoi ça a été. T'as avalé un poisson ? Ouais, j'ai gobé, j'ai pas senti passer en fait, il devait sûrement être malade. Et avec les oeufs ça s'est bien passé ? Avec les oeufs j'en ai cassé deux je crois. D'accord, vous venez d'où en fait ? L'ambussard, on est les scouts de l'ambussard. Vous venez chaque année ? Non, c'est la première fois, pas pour moi en tout cas. Alors un mot sur les activités en général ? Dégueu, je m'en souviendrai. Des équipes de six participants ont donc bravé tous les supplices des épreuves cet après-midi pendant que le club de football de la maison des jeunes des Castors disputait quelques matchs un peu plus loin dans l'enceinte de la ferme. Vous l'aurez compris, l'ambiance et la bonne humeur seront de mise pour le week-end de l'ascension à la ferme des Castors. Samedi, une troupe médiévale de Gossely, les très vieux sars, assureront l'animation. On peut encore épingler la kermesse pour enfants, le manège en fête et la terrasse touristique. Tout cela jusque dimanche soir pour démarrer l'été sur les chapeaux de roue à Ezo.